Ce lundi 13 décembre, deux jours après son élection à Miss France, Diane Lair est invitée par Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Hanouna n'était pas peu fière d'accueillir Miss France 2022 sur le plateau de son émission et elle était accompagnée de Sylvie Tellier et tous les regards étaient tournés bien entendu vers Diane Lair on juge sa beauté, on juge son expression, on juge sa manière de parler, ses idées et bon elle a l'air très à l'aise face aux questions d'Hanouna, des chroniqueurs mais sur Twitter on a beaucoup de messages qui disent qu'elle est apparue arrogante elle est beaucoup trop hautaine, sûre d'elle, même qui disent qu'elle est insupportable et en effet malgré sa beauté, elle n'a pas fait l'unanimité auprès des téléspectateurs qui ont été particulièrement agacés par son attitude. Naki disent bien évidemment qu'elle est arrogante et également pas si belle que ça c'est vrai que sur les photos elle est magnifique mais est-ce que les photos ne sont pas retouchées parce que là bon elle a un joli visage mais je trouve moins beau que quand on la voit sur les photos. Alors il y en a un qui dit c'est pas fou, il dit qu'elle fait parisienne, c'est vrai qu'elle a été élue Miss Île-de-France et peut-être qu'à l'image des parisiens, elle se croit un petit peu trop au centre de tout, je sais tout, je détiens la vérité et dis-moi qu'elle se la pète mais les gens disent qu'elle ne les représente pas, elle n'est pas la Miss de tous les Français, c'est vraiment Miss Paris. On trouve également sa façon de parler et de regarder est prétentieuse, il faut qu'elle redescende un peu, elle risque de perdre son public. Il faut dire quand même qu'elle n'est pas la préférée du public dans le vote, elle a été élue grâce au jury et en fait elle est arrivée seulement 3ème dans les votes du public. Et c'est peut-être ça aussi, c'est que les gens ne l'apprécient pas spécialement, préféraient d'autres Miss comme Miss Martinique par exemple. D'un autre côté, il ne faut pas noircir le tableau, il y a d'autres tweets qui sont plus positifs, qui sont plus favorables. Il y en a qui sont agacés, on vient de le dire, mais il y en a d'autres qui ont été subjugués par sa beauté, par son intelligence. Et voilà, il y en a qui n'ont pas hésité à partager des tweets qui sont totalement en faveur de Diane Lair. Ils disent qu'elle a du caractère, que ce n'est pas une lunuche, qu'elle parle bien, que c'est une vraie féministe, qu'elle est très belle, qu'elle est intelligente et tout ça. Voilà, donc tous les goûts sont dans la nature. Il faut dire qu'effectivement, elle paraît peut-être un petit peu froide, elle a fait de superbes études, elle a un super boulot, elle gagne très bien sa vie. C'est une femme indépendante qui est déjà bien engagée dans la vie. On ne peut pas la comparer avec une Miss qui aurait 18 ans et qui débarque. Elle, elle a déjà de l'expérience, elle a voyagé, elle a étudié en Espagne, elle parle plusieurs langues. Donc effectivement, elle est sûre d'elle, ça se voit, elle est sûre de sa beauté, elle s'exprime bien, elle a des idées sur les grands sujets de société. Et donc, peut-être que certaines personnes en province ne se retrouvent pas forcément, peut-être une Miss un petit peu privilégiée. En tout cas, elle a réussi à séduire l'équipe de Cyril Amina et on a surtout ressenti une belle complicité avec Delphine Vespizer qui est une ancienne Miss également. Peut-être un petit peu plus abordable, en tout cas aujourd'hui, bien évidemment, puisqu'elle a du vécu, elle travaille avec Anouna depuis longtemps. Mais ça s'est bien passé entre elles et entre les deux et les chroniqueurs ont semblé l'apprécier également. En tout cas, on avait l'impression, en regardant l'émission, que tout était fait pour la mettre en valeur, pour que l'émission soit détendue, que tout soit agréable. Mais en tout cas, moi, je ressentais quand même, je ressentais qu'elle était un petit peu distante, un petit peu péremptoire, c'est-à-dire qu'elle affirmait ses idées sans nuances. Voilà, à suivre, c'est peut-être le début, la fatigue, le manque d'expérience, on verra bien comment elle évolue par la suite.